On va poursuivre notre itinéraire historique sur l'indexation et les métadonnées en rappelant en tout cas que le sentiment de surinformation, de trop d'informations, le besoin de rechercher l'information qu'on connaît actuellement et qui nous semble finalement un sentiment très récent, très propre au 20ème, 21ème siècle, s'avère en fait beaucoup plus ancien. C'est démontré en tout cas dans un ouvrage d'Anne Blair qui s'appelle « Too much to know », « Trop de choses à savoir », qui vient de être traduit en français il y a très peu de temps, qui montre bien en tout cas que cette nécessité d'aller retrouver l'information, de la classer, de l'organiser, de disposer de stratégies et de techniques pour retrouver rapidement l'information n'est pas nouvelle, qu'on la retrouve déjà à la période dite moderne, c'est-à-dire à la Renaissance, mais on la retrouve aussi à la période médiévale. Au point d'ailleurs qu'il y a une expression consacrée, le statim in winery, c'est le fait de pouvoir retrouver l'information de manière rapide et efficiente. Ce contexte médiéval en tout cas est celui des abbayines, dont on a un peu parlé précédemment, le fait de pouvoir organiser les méthodes de création des manuscrits pour faciliter la lecture. Ça signifie que quelque part il faut pouvoir se repérer dans la page, et donc on est déjà dans une logique informationnelle, presque dans un design de l'information. Et ça s'accélère aussi avec le fait que d'autres personnages vont finalement accéder aux écritures et vont avoir besoin de retrouver l'information assez rapidement. Parmi ces personnages figurent des ordres un peu étranges, qui sont parfois en marge de l'église traditionnelle, qui sont parfois carrément hérétiques ou jugées telles. Ce sont les ordres dits mendiants. Ordres mendiants pourquoi ? Parce qu'ils se réfèrent très souvent à la pauvreté originelle du Christ. Ils essayent très souvent d'être adoubés, si je peux dire ça comme ça, par les franciscains, par saint François d'Assise, étaient un de ceux qui essayaient de retrouver la pauvreté originelle du Christ. Et les franciscains s'inscrivent dans cette logique-là. On a vu précédemment l'opposition entre Bernard Guy, Dominicain, et Guillaume de Baskerville, franciscains. Les franciscains sont un peu plus tolérants envers ce type d'ordres mendiants en général. Et donc la plupart des ordres mendiants cherchent plutôt refuge auprès des franciscains, mais d'autres mènent des existences un peu en marge. Et on a aussi des ordres féminins, notamment le mouvement des Begin, qui va prendre de l'importance plutôt dans le nord de l'Europe, petit à petit. En tout cas, ce qui se produit, c'est qu'on a des acteurs qui accèdent aux écritures, qui prêchent, qui sont mobiles, qui gagnent en tout cas leur vie ou leur subsistance plutôt de la qualité de leur prêche, donc en vivant de la charité en quelque sorte. Et très souvent, ils ont besoin de compétences informationnelles qui consistent à retrouver les passages des saintes écritures assez rapidement, notamment pour pouvoir expliquer, débattre, convaincre. Cette logique-là se retrouve aussi dans les abbayes, mais également chez les prêtres, chez les curés, qui ont besoin de plus en plus, au fur et à mesure de l'évolution des siècles, de pouvoir utiliser des passages, des écritures, des références à des vies de saint, à des choses qui sont passées dans le passé pour réaliser leur serment et pour convaincre. Petit à petit, dès lors, se développent des méthodes spécifiques pour pouvoir retrouver l'information et on va avoir la création d'index. Je vous l'avais dit précédemment, parfois on parle d'index, taboula, taboulae, table des matières, les deux ne sont pas nécessairement très distincts. On est en tout cas sur des méthodes qui permettent de retrouver l'information rapidement. Dans cette histoire figure un personnage important, c'est Jean Ophunet, qui va lui mettre en place un travail d'indexation collaboratif, donc collectif, au sein de son abbaye et avec ses moines, qui va durer plusieurs décennies, et qui va en tout cas attaquer l'indexation du best-seller de l'époque, qui est une sorte d'encyclopédie, c'est presque la Wikipédia de l'époque, si vous voulez, qui s'appelle le Speculum Historiale, qui a été réalisé par Vincent de Beauvais. Et le Speculum, en fait, étymologiquement, ça veut dire un miroir, et un miroir, ça renvoie à toute la connaissance du monde telle qu'elle se reflète dans son époque. Et le Speculum, en fait, une sorte de méga compilation de phénomènes historiques, d'histoire religieuse, d'histoire naturelle, et c'est une compilation d'énormément de travaux, de connaissances qu'on a depuis l'Antiquité, et qui est finalement un ouvrage très vaste, en plusieurs volumes, et qui, malgré un sommaire, en tout cas une table de matière qui est existante, elle s'avère en tout cas insuffisante pour circuler, naviguer au sein de l'ouvrage, et retrouver rapidement l'information. Et c'est dans ce cadre-là que Jean Ophunet va donc lancer cette immense tâche, qui est celle d'organiser un index. Pour le lecteur rapide et intelligent, l'expression est de Jean Ophunet, il y a une préface explicative sur l'objectif de cette table de matière, « Diligence et intelligence lecteur ». Et l'objectif, en fait, c'est de permettre au lecteur, déjà en tout cas aux premiers moines de l'abbaye, de pouvoir consulter l'ouvrage et de retrouver en peu de temps l'information désirée. Il faut imaginer que l'ouvrage, évidemment, n'existe pas en plusieurs exemplaires, et qu'il faut donc veiller, en tout cas, à ce que son utilisation soit la plus efficiente possible. 5800 mots-clés sont créés, ce qui en fait presque un thésaurus de l'époque. En tout cas, l'expression est celle donnée par Monique Pognier-Foucard, qui a consacré pas mal de travaux à cette entreprise de Jean Ophunet. Et l'objectif, c'est de vraiment s'inscrire dans le quotidien des besoins, la manière dont le lecteur de l'époque s'exprimait pour retrouver l'information. Il faut imaginer ici que l'index produit, la tabula, est un ouvrage extérieur au Speculum, mais que petit à petit, dans l'histoire, notamment lors des impressions et réimpressions du Speculum, la tabula de Jean Ophunet va être intégrée aux éditions imprimées par la suite. Donc quelque part, on voit ici qu'on a un travail d'indexation, de désignation, qui est à part et qui va finir par être rassemblée au temps de l'imprimer. Je vous en avais parlé la dernière fois. Konrad Gessner, personnage important dans cette histoire. J'en avais parlé parce que lorsque l'Inquisition va mettre en place l'index Librorum Prohibitorum, elle va s'appuyer sur un travail qui est celle d'une bibliographie universelle, Bibliotheca Universalis, qui est faite par Konrad Gessner, qui va répertorier 16 000 œuvres, en latin, grec, hébreu et aussi quelques-unes en arabe. L'objectif, c'est de dresser en tout cas le bilan des ouvrages imprimés disponibles de son époque et d'en donner une description succincte, une forme de catalogage, avec des éléments plutôt de type d'analyse documentaire, c'est-à-dire résumé. Konrad Gessner précise dans la préface que son objectif n'était pas de vérifier si toutes les informations étaient de qualité et si certaines pouvaient être hérétiques. Son objectif est de considérer que les ouvrages qu'il a recensés possèdent un intérêt et reflètent en tout cas des savoirs qui méritent d'être éventuellement consultés. La logique de Gessner est de produire un ouvrage qui va pouvoir être réutilisé par d'autres, à la fois en tant que catalogue qui permet de dire « tiens, tel ouvrage est intéressant à lire » mais aussi pour pouvoir cataloguer sa propre bibliothèque, c'est-à-dire que Gessner considère qu'on peut rajouter ses propres cotes au sein de sa bibliothéca universaliste. Gessner est un personnage extrêmement intéressant, complexe, qui est médecin, qui est naturaliste, qui est alpiniste, qui est bibliographe, bibliophile, qui est une sorte de savant de l'époque. C'est quelqu'un qui va notamment être un obsédé des fiches, il va beaucoup ficher, c'est-à-dire que sa logique initiale, en tout cas, et vous verrez son portrait sur le savoir CDI, c'est de ne jamais perdre de la connaissance, c'est sa grosse crainte. On est toujours dans une période, on considère que le Moyen Âge a été une période un peu obscure, dans laquelle on a perdu des savoirs qui venaient de l'Antiquité. Donc l'objectif de Gessner, c'est vraiment que la connaissance ne doit jamais être perdue, et que ses fiches sont les éléments les plus importants qu'il produit lorsqu'il y aurait un incendie potentiel chez lui. Ce serait la première chose à sauver, puisque la connaissance est ce qu'il y a de plus important pour lui. Gessner va également faire des travaux en histoire naturelle, c'est-à-dire qu'il va produire des encyclopédies qui relatent des plantes, des animaux. Ce travail est fait très souvent de manière collaborative, il travaille avec d'autres personnes de l'Europe entière, et on a des éléments extrêmement intéressants, extrêmement bien renseignés, mais dans la volonté de Gessner de ne pas supprimer le savoir ou le connaissance du passé, se retrouvent parfois dans certaines de ses pages des monstres, des créatures qui n'ont jamais véritablement existé, mais qui sont répertoriées ou citées dans d'autres ouvrages précédents, notamment dans des ouvrages d'histoire naturelle de l'Antiquité de Pline. Et puis Gessner, c'est quelqu'un qui me semble d'humaniste digital avant l'heure, il va créer presque le Facebook de son époque, il a un Liber Amicorum, c'est-à-dire le Livre des Amis, et il fait signer en tout cas ce livre à toutes les personnes qu'il va rencontrer au niveau de l'Europe durant ses voyages. Lorsque ces personnes viennent également le voir, c'est un des inventeurs du copie-coller puisqu'il produit des fiches, et donc il n'hésite pas à découper dans les ouvrages. C'est quelqu'un qui souvent dit, il faudra avoir deux exemplaires pour pouvoir parfois découper aussi bien le recto que le verso, et vous voyez que finalement c'est vraiment la connaissance qui est présente dans l'ouvrage qui l'intéresse, plutôt que l'ouvrage aussi. Ce qui montre bien que la sacralisation du livre durant les premiers temps de l'imprimer, en tout cas, n'existe pas chez Gessner. Gessner est aussi un des inventeurs du crayon-papier, c'est-à-dire du stylo de plomb, et de beaucoup d'autres choses encore. Donc, personnage intéressant, Conrad Gessner, qui va malheureusement être utilisé par l'Inquisition. Il est une bonne démonstration de ce passage entre l'indexation des connaissances et l'indexation des existences. Lui-même sera mis à l'index, c'est quelqu'un qui est plutôt proche des milieux protestants, c'est un protestant, et plutôt proche des calvinistes, puisque le calvinisme était le mouvement protestant le plus présent du côté helvétique. Et puis Gessner mourra en tout cas en 1565, suite à une épidémie de peste dans laquelle il tentera de sauver un maximum de personnes, mais il finira par être lui-même contaminé. Si on poursuit cette petite histoire à grand saut, on va ensuite aboutir à un autre personnage qui est intéressant, c'est le duc Auguste de Brunswick, Lundbourg, qui va posséder la plus grande bibliothèque du monde au XVIIe siècle, qui est un bibliophile, qui fait tout un tas d'acquisitions un peu partout sur la planète d'ouvrages, en France notamment, mais pas seulement, et qui va être une exception dans l'histoire, puisque la plupart des mécènes qui vont développer des bibliothèques vont toujours avoir quelqu'un à leur service, faire plutôt appel à un spécialiste, mais dans le cas du duc de Brunswick, c'est lui-même qui va opérer ce travail de classement et de classification de sa propre bibliothèque, et très vite, sa bibliothèque va poser des questions de problèmes d'espace, de problèmes de format, et donc pour ça, il envisage et réfléchit à la fois à des systèmes classificatoires, donc presque des systèmes pré-classificatoires par rapport à ceux qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire la D-Way, la CDU, d'autres, la Fontaine, mais aussi des logiques qui réfléchissent finalement aux spécificités et de la place. Et puis, c'est une des bibliothèques qui, petit à petit, aura tendance à s'ouvrir à un public qui n'est pas seulement celui du créateur de la bibliothèque. Ces descendants, en tout cas, vont prendre une autre décision, ils ne sont pas bibliophiles ou pas nécessairement bibliographes ou capables, en tout cas, de mener un travail de catalogage, ce qui fait qu'ils vont employer quelqu'un dans cette mission spécifique, et on va aboutir à un des bibliothécaires les plus célèbres de l'histoire, mais on oublie toujours qu'il est bibliothécaire, pourquoi ? Parce qu'il est plutôt connu pour ses travaux en mathématiques et en philosophie, mais quelque part, il faut rappeler qu'il a été bibliothécaire pendant une quarantaine d'années, c'est Leibniz, qui va prendre la suite dans cette bibliothèque, il va même en diriger deux. Leibniz, on oublie aussi souvent qu'il a eu un rôle politique, et en tout cas, la position de Leibniz, c'est un peu d'essayer de comprendre, de classifier et d'organiser le monde, et en tout cas, de lui établir en quelque sorte des règles. Il est influencé par le travail de Gabriel Naudet, le bibliothécaire de Mazarin, qui, on l'avait vu, était un des premiers bibliothécaires de l'histoire, et en tout cas, Leibniz va travailler à améliorer les systèmes de classification, il va beaucoup réfléchir là-dessus, et il va déplorer, en tout cas, que dans les premiers systèmes d'indexation, il manque souvent des mots-clés pour opérer un système de retrouvabilité de l'information efficient. Alors, si ça vous intéresse, je vous renvoie aux deux articles qui sont cités dans la diapositive sur Leibniz, et puis, pour la petite histoire aussi, je vous renvoie, en tout cas, sur le lien du blog du guide des égarés, où je vous raconte qu'à une certaine époque, j'avais commis une erreur historique sur une éventuelle rencontre entre Leibniz et Gabriel Naudet, mais qui n'a pas pu avoir lieu. Autre personnage, Adrien Bayet, personnage qui m'intéresse beaucoup parce qu'il est assez étrange, lui aussi un peu méconnu, et qui va être un catalogueur chevronné, qui va passer énormément de temps à afficher, à travailler. L'essentiel de sa vie est plutôt dédié à l'organisation des connaissances, même si, initialement, il était plutôt voué à la prêtrise, mais ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse spécifiquement. Ce qui m'intéresse véritablement, c'est l'organisation des connaissances. Et il va rédiger un énorme catalogue pour Chrétien François de Lamoynon, qui est en fait le mécène qu'il a recruté. Adrien Bayet fait à la fois figure de bibliothécaire et de précepteur, puisqu'il va former le fils de Chrétien François de Lamoynon, et puis le fils de Chrétien François de Lamoynon va d'ailleurs participer au travail de catalogage. Je vous renvoie à la petite vidéo que j'ai faite sur Adrien Bayet, notamment sur cette petite histoire extrêmement intéressante sur cet ouvrage étrange sur le pseudonymat, mais qui démontre en tout cas que la question du pseudonymat n'est pas si nouvelle que ça, qu'on s'y intéresse depuis des années et que ça pose tout un tas de questions extrêmement intéressantes. Adrien Bayet est plutôt connu en général pour être le biographe de René Descartes, qui est une biographie très positive, proche de la géographie parfois aussi. Et puis, en tout cas, Adrien Bayet est quelqu'un qui va lutter quelque part contre les formes de plagiat, de mauvaise foi dans les ouvrages. Autre élément de vocabulaire qu'il faut connaître, c'est les lieux communs ou les lieux de communs. Les lieux de communs, ça désigne en fait une pratique essentiellement étudiante qui consiste à prendre des notes sur des cahiers et à compiler ainsi tout un tas d'informations qui ont été glanées au fur et à mesure des lectures, des découvertes, des échanges, des cours pour former pratiquement une oeuvre nouvelle. Au sein de ces cahiers, certains commencent à mettre en place des dispositifs un peu plus évolués pour retrouver l'information, en tout cas la citation intéressante. Donc, ce sont des choses qui sont entre l'organisation des connaissances, érudition, préparation d'éventuels concours et puis préparation de futurs articles ou d'ouvrages. Et effectivement, parfois, ce sont des choses qui sont difficiles à clairement définir. En tout cas, cette logique-là aussi va s'appuyer parfois sur la PESIA. La PESIA, c'est quoi ? C'est le fait de pouvoir accéder à des ouvrages, mais de façon partielle, notamment parce que les ouvrages sont très chers à produire, en ce qu'on avait vu précédemment. Et donc, les ouvrages sont divisés. Et en fait, vous allez louer quelques-unes des pages, pourquoi ? Pour les copier. Et au fur et à mesure, vous allez finir par recopier intégralement un ouvrage, mais en ayant accédé à qu'un système de pages partiellement. Au final, en tout cas, ces pratiques de compilation, de prise de notes, de réflexion, aboutissent à des oeuvres nouvelles. C'est le cas, par exemple, des essais de Montaigne qui s'appuient sur différents types de lectures et qui finissent en tout cas par produire une oeuvre nouvelle, qui sera le berceau de l'humanisme avec Michel de Montaigne. L'index, en tout cas, est un instrument qui va petit à petit connaître un certain succès dans les ouvrages. Néanmoins, le fait que des index soient produits par des personnes différentes de l'auteur suicide des critiques. C'est le cas, par exemple, chez un personnage qu'on a complètement oublié aujourd'hui, qui s'appelle Jean-Pierre Camus, qui a écrit des diversités, qui sont en fait une sorte de compilation de ses lectures, de ses réflexions. Et certaines personnes, visiblement, ont créé un index de son oeuvre pour pouvoir retrouver plus facilement l'information, ce qui signifie aussi que ça évite de devoir lire l'ouvrage in extenso et qu'on va aller chercher directement le passage qui nous intéresse. Jean-Pierre Camus déplore ça et trouve que c'est un instrument de stupidité parce qu'au lieu d'avoir une lecture consciencieuse, studieuse, finalement, on vient piocher, on vient glaner. Et Jean-Pierre Camus, lui, déplore et dit pourquoi pas faire des index, mais à condition que ce soit quelque chose qui soit réalisé par le lecteur lui-même. Mais c'est aussi la manifestation que Camus ne comprend pas, qu'on rentre dans une époque où de plus en plus la somme des ouvrages disponibles ne cesse de croître. On est déjà sur des formes de surinformation. Erasme déplore qu'il y a trop d'ouvrages imprimés dont certains sont très mauvais et qu'il faut donc plutôt procéder par picorage et en allant finalement directement au but plutôt que dans une lecture seulement exhaustive. On voit bien qu'on est dans des situations à peu près similaires aujourd'hui. D'autres auteurs, au contraire, vont trouver que l'index est plutôt un gain, y compris sur leurs propres ouvrages, considérant que ça apporte un nouvel éclairage, une nouvelle manière de voir l'ouvrage. Et surtout, certains auteurs disent oui, c'est vrai, j'ai pas fait un gros effort de structuration. L'index vient apporter une valeur ajoutée extrêmement intéressante et probablement une nouvelle presque vision, visualisation de l'oeuvre. Quelque part, en tout cas, cette histoire est celle de l'organisation du connaissance, celle du territoire des bibliothécaires et des documentalistes et que finalement toute cette histoire ne va avoir de cesse de s'améliorer au fur et à mesure des époques et des siècles jusqu'à la nôtre. Et évidemment, cette période va nous mener jusqu'aux travaux qu'on connaît de Paul Hôtelet avec la normalisation qu'il va effectuer avec Henri Lafontaine sur les formats de cartes. Puis ces formats de cartes avec la taille, en tout cas de la fiche bibliographique, les éléments qui doivent y figurer vont peu à peu se transformer et être repris, réintégrés dans les besoins informatiques et dans, en tout cas, le succès du format ISBD, International Standard Bibliographic Description, qui va être beaucoup plus utilisé pour les cartes en bibliothèque et qui va se retrouver dans la logique que l'on connaît au sein des catalogues de bibliothèques. On va avoir des formats dits interopérables, dits compatibles entre les différents logiciels et parfois entre les différents pays pour pouvoir normaliser tout ça. Ce qui explique pourquoi aujourd'hui vous avez un WorldCat, c'est un WorldCatalogue qui moissonne dans les données des différentes grandes bibliothèques. Merci.